Bonjour tout le monde, ici Michel Lavigueur, on est de retour de notre périple dans l'Ouest canadien et cette semaine on découvre une des deux seules stations au Québec où on skie sur de la neige 100% naturelle et il neige encore. On découvre ça ensemble. Les 30 ans de SkiMag vous sont présentés par Promotion Saguenay. Cette émission a été enregistrée à la station de ski Le Valinouais. Située sur le territoire de Falardeau au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre de ski Le Valinouais propose sur un site grandiose au cœur du massif des Monts Vallin et offre 32 pistes sur 350 m de dénivelé. C'est un paradis hivernal pour les amateurs de ski de fond, de raquettes et de glissades sur tubes. Parc qui comprend trois pentes aménagées et un fil neige. Le Valinouais propose aussi les Cool Box, un hébergement Ski-In, Ski-Out. C'est une formule prête à camper de luxe. On retrouve trois unités sur la montagne. Nous rencontrons Pierre Gagnon, l'un des pionniers de la montagne. Pierre est passionné du Valinouais depuis plus de 30 ans. Pierre, j'ai lu que le versant Nord-Ouest, ça ouvre seulement les fins de semaine, mais là, on est samedi matin. On est samedi matin et on va se préparer pour y aller parce que de la poudreuse nous attend ce matin. On laisse tomber l'accumulation de la semaine et le samedi matin, les gens en profitent. Oh là, je suis excité là. Le Valinouais offre six remontées mécaniques, dont deux quadruples. Un système de cartes RFID a fait son apparition l'an dernier. La station se positionne comme un leader en investissant dans ses infrastructures. Hé, regarde-moi ça, c'est damé, là. Hé, c'est large, ça, là. En route vers le versant Nord-Ouest, on emprunte le boulevard, une piste verte. Ok, on est chanceux ce matin, on a l'ouverture. Quels sont les premiers skiers pour cette poudreuse qui nous attend? Alors ça, ça a été fermé toute la semaine? Toute la semaine. C'est comme ça tous les samedis matin ici? Tous les samedis matin, on ouvre la vaderolle puis on y va. Il faut se lever de bonne heure, il faut être les premiers. Là, on est les premiers. Normalement, c'est accès vers 9 heures. L'accès disponible à 9 heures. Wow! Hé, puis là, ils ont quand même damé, là, je vois. Ça veut dire qu'il y a personne qui a passé, il est tombé quoi, combien de centimètres cette semaine après toi? Cette semaine, il est tombé 20-25 cette semaine certainement. Un autre 20-25 cette semaine. Puis en dessous, là, on sent, là, il n'y a pas de glace. Là, on sent vraiment, c'est de belle neige. Non, on est sur une neige naturelle. La glace, on laisse ça aux eaux. C'est bon! Au moins, vous partagez. Ouais. OK, on est partis! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pierre, on sent vraiment la différence que ça fait, là. Une surface de neige, là, 100 % naturelle. Il n'y a rien de dur, là. Non, c'est une neige qui est douce. C'est une neige qui n'a pas de son. C'est une neige qui est douce. C'est une neige où ton ski va danser sur la surface. C'est une neige... Écoute, là, il y a des hivers ici. Moi, en 2008-2009, j'ai vu 925 cm de neige dans cet hiver. Wow! Ça, c'est un réforme. En général, on ne dit pas ici. On dit... On joue entre 6 et 7 m de neige. On peut dire que c'est des hivers normaux. C'est vraiment exceptionnel. On était dans l'Ouest, puis c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y avait comme précipitation, dans l'Ouest canadien. On est ici, au Québec. On est à 5 heures de route de Montréal. Puis c'est vraiment... Ça fait une grosse différence. Oui, parce que dans le temps des Fêtes, on a eu beaucoup de gens de l'extérieur. Puis on n'a pas entendu un seul commentaire négatif sur notre qualité de ski qu'on avait ici. Puis vous n'avez pas entendu un canon en neige non plus. C'est le silence total et c'est l'économie totale. Nous autres, les canons qu'on a, c'est les canons du bon Dieu. Après avoir rejoint le versant Nord-Ouest, on s'est tout de suite dirigé vers la Lynx. Une belle piste pour se réchauffer. Des beaux vallons, c'est large, c'est bien damé. On est toujours sur le versant Nord-Ouest. Pierre, où on va? On s'en va dans la Lynx. On s'en va dans la Lynx. On s'en va dans la Lynx. Pierre, à peu près tout le monde te connaît ici à la station. Ça fait combien de temps que tu skis ici? Je skis depuis la première journée de la station. Je suis arrivé ici, écoute. Je commençais à skier au Val-et-Noir en tant qu'employé pour la station, patrouilleur de ski. Employé payé. J'ai fait ça les trois premières saisons. La quatrième saison, j'ai quitté pour aller travailler dans le Grand Nord. Puis me ramasser des sous pour me bâtir un chalet au Val-et-Noir. Si on vit des beaux moments, on est dans les samedis à tous les jours. Il y a des individus d'agréables compagnies. La visite de l'extériorien, on les connaît pas. On embarque dans les chaises. On leur fait faire le tour de la montagne. On est vraiment, comme on dit, on est accueillants. Wouhou! Ha, ha, ha! Oh, là! Ha! Oh, je me suis fait prendre! Ha, ha, ha! Restez bien assis. Ski Mag se poursuit après cette courte pause. Puisqu'il est encore tôt dans la journée, Pierre nous amène tout de suite dans le sous-bois. J'ai adoré cette piste-là. Il y a juste assez d'arbre. C'est assez espacé. C'est pas trop à pic. On peut prendre la vitesse. On peut s'amuser. La neige est magnifique. ... ... ... ... ... ... ... C'est impliqué aussi au niveau du développement de la montagne de t'a aidé à défricher les pistes. J'ai travaillé bénévolement au niveau d'amélioration du domaine skiable avec des amis. On se faisait des billes, on se donnait des rendez-vous. On travaillait de la sueur de notre front et on a développé un domaine skiable qui est très agréable. La station a continué à investir également dans ce sens-là pour agrémenter le skiable et donner une diversité. On a une montagne qui est quand même familiale. Il y a une banque de dénivelés, d'escarpements qui ont été faits et vous les avez intégrés dans les pistes. Oui, on les a intégrés dans les pistes. C'est plus du côté est, si on veut, du côté principal. De ce côté-ci, du côté nord-ouest, on retrouve surtout une montagne qui est de catégorie intermédiaire. On vient de ce qui est le sous-bois, le bras-louis ou ce qu'il y a avec les arbres, ça donne un petit challenge. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sans contredit, la meilleure nouvelle de la saison ici au Valinouais, c'est la concrétisation de la construction du nouveau chalet. Enfin, vont dire tous les habitués de la station, parce que c'est vraiment le résultat de six années de planification et de pourparler avec toute la région. Il faut comprendre qu'au Valinouais, c'est une coopérative. Alors, il y a plein d'intervenants, mais on accouche de vraiment un beau projet. C'est une construction avec des matériaux nobles, avec du bois, avec de la pierre, beaucoup de verre. Ça va être très clair. C'est sur plusieurs étages. On va voir la montagne d'un côté et on va voir le parc des Monts-Valin de l'autre côté. En avant, il va y avoir une terrasse magnifique pour le printemps. Côté des aménagements, tous les services qui étaient répartis un peu partout avant vont être rassemblés dans le nouveau chalet. L'école de glisse, la restauration, un nouveau bar. Il y a des toilettes sur tous les étages. Les habitués de la place savent que ça va être pas mal plus pratique, beaucoup plus accessible pour tout le monde. C'est un projet de 5,4 millions de dollars. Et quand ça sera concrétisé, on détruira le chalet qui est juste à côté pour faire place à un projet d'hébergement. Il y a déjà des promoteurs qui sont intéressés. Alors ça, c'est peut-être un peu plus à long terme, mais c'est très espéré ici dans la région parce qu'on veut accueillir les touristes directement au pied de la montagne. On a déjà des belles installations, mais ça va être encore mieux. Alors vraiment, une excellente addition ici au Val-inouais. Et puis tout le monde est vraiment content. Ça va être prêt pour la saison prochaine. Oh, ton bon enfant, ils sont saveux, c'est tellement. Oh, oh! Hé Pierre, c'était vraiment beau ce sous-bois-là. Comment ça s'appelle? Ça, c'est le Brôle, oui. C'est le nom d'une rivière qui coule dans le fond de la vallée. Puis ici, écoute, là, c'est des secrets cachés du Val-inouais. Les gens en viennent et ils trouvent des sous-bois magnifiques. Je les comprends quand ils disent ça. Je pense que les gens de la place ne seront pas contents qu'on aille dévoiler leurs secrets, mais moi, je suis très content. Secrets gardés, ça aurait bien gardé. On continue? Oui. Marie-Chou, avant, tu brassais des moniteurs ou des monitrices de ski comme directrice d'école. Maintenant, tu brasses des grosses affaires. Je brasse des affaires, effectivement. Mais toujours impliquée dans le ski. Impliquée dans le ski et super heureuse de me joindre à vous encore cette saison. Et de quoi tu nous penses cette semaine? Cette semaine, je vous parle de l'importance d'utiliser les chevilles. En fait, je remarque beaucoup chez les skieurs qu'ils impliquent les hanches et les genoux que les chevilles. Donc, je vais vous donner des petites tactiques, des petits trucs pour bien s'assurer que les chevilles travaillent et être habiles dans toutes les conditions. Parfait. On t'écoute. Super. Pour savoir si vous impliquez suffisamment vos chevilles dans vos virages, trouvez-vous un terrain plat, puis projetez les chevilles vers l'avant et l'arrière, indépendamment des genoux et des hanches. Donc, vraiment s'assurer que les chevilles sont portées vers l'avant et vers l'arrière de façon répétitive pour savoir si vos chevilles travaillent suffisamment tout au long de votre virage. Une fois l'exercice bien maîtrisé sur le plat, on va descendre dans la piste et faire le même exercice. Voyez comment mes chevilles travaillent d'en avant et d'en arrière. Je sollicite seulement les chevilles, pas les genoux et pas les hanches. Donc, je pousse mes pieds vers l'avant et vers l'arrière. Toujours dans le but d'impliquer la cheville au début de virage, voici un autre petit truc. Je vous suggère de lever le talon du ski intérieur en début de courbe. Après, vous pourrez déposer votre ski, mais vraiment en début de courbe. Je lève mon talon du ski intérieur, je débute et j'amorce le virage sur les deux spatules. Cet exercice-là va vous permettre de débuter le virage en sollicitant la cheville et donc d'avoir un virage plus dynamique. Dans le virage, je vais lever le talon de mon ski intérieur. Je sens vraiment, quand je fais cet exercice-là, que j'implique la cheville en début de virage. Et donc, d'amorcer le virage avec la cheville est très important. Pas juste du genou et de la hanche. On veut vraiment sentir que la cheville travaille tout au long du virage. En terminant, vérifiez le flex sur vos bottes de ski. Si c'est trop rigide, vous n'arriverez pas à amorcer le virage avec la cheville. Ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui. Bon ski! Sur le versant nord de la montagne, on retrouve une série de très belles pistes double losange noire, telles que la Maltais, la Gagnon, la Dufour. Ces pistes sont laissées à leur état naturel et deviennent de merveilleux champs de bosse. Sous-titrage ST' 501 L'industrie de la glisse est en constante évolution. Et sur place, on a pu constater des nouvelles façons de descendre les pistes. Entre autres, on a découvert le ski-bike. Et Alexandre est venu avec nous faire une descente. Il nous a montré un peu ce qu'on peut faire avec ce nouvel engin. On a connu un de tes enfants, Simon Gagnon. Simon qui était avec nous dans l'Ouest avec Skimank. Alors, t'es le père de Simon. Ben oui, je suis le père de Simon. Écoute, Simon a fait son ski ici dans la montagne. Moi, personnellement, je l'ai toujours appuyé. Puis, il a pris un créneau qui lui appartient. Parce que moi, je ne suis pas moniteur de ski, pas du tout, du tout. Moi, j'ai donné la passion du ski à Simon. Les gens se connaissent beaucoup. Il doit y avoir un effet social qui est vraiment... On vit des beaux moments. Justement, on a écouté Skimank. On s'est fait un 5 à 7. On est à une quinzaine à écouter l'émission où Simon passait à Silverstar dernièrement. Du côté S, il y a les griffes ce qu'on appelle que des jeunes ont développé. C'est quand même assez... C'est pentu, là, c'est ça? Oui, c'est escarpé. On peut se retrouver en plein milieu d'une piste puis devoir sauter un petit escarpin de... Quoi, 10 pieds, il y en a, on va dire, jusqu'à 30 coups. Oui, oui, il y a des bons cliffs. Les jeunes se sont fait des challenges avec ça en accord avec la station également. Là, prochainement, il y a un nouveau sous-bois qui va se développer. Cette année, ils ont fait l'accès pour la peau de foc. Je m'attends que l'hiver prochain, on puisse skier des nouveaux sous-bois accessibles en peau de foc puis du côté du nord-ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, on continue de développer la station et dans les deux dernières années, on a même coupé trois nouveaux sous-bois, dont un qui s'appelle la machette. C'est assez impressionnant parce qu'on intègre dans ces sous-bois-là des falaises de roches qui sont très impressionnantes. Je suis vraiment impressionné de voir la témérité des jeunes ici. C'est comme s'ils n'ont aucune peur. Ils se lancent là-dedans, ils sautent de palier en palier, mais ils ont un plaisir fou. Ils ont l'air vraiment à intégrer ces pistes-là dans leur journée quotidienne. Ils reviennent, ils recommencent. C'est vraiment le fun de les voir aller. Le Valinois est situé tout juste à côté du parc des Mont-Valin. Et c'est pas juste du ski alpin dans la région, c'est toute une foule d'activités pour les amateurs de plein air. Et ça, été comme hiver. Sur le fjord, l'on retrouve le plus gros centre de pêche blanche au Saguenay. Ici, vous pourrez capturer le sébaste, les perlans, la morue ou l'une des 52 espèces vivant dans le fjord. Les amateurs de motoneige sont au paradis dans les Monts-Valin. Il est aussi possible de faire la location à quelques pas des sentiers fédérés dans le secteur du Valinois. Il neige sur les monts, près de deux fois plus que dans le reste du Saguenay. Dans la fameuse vallée des Fantômes, l'enneigement exceptionnel transforme ce territoire en paradis de la raquette, du ski nordique et même du fatbike. La région regorge d'activités de tout genre. On y retrouve même un zoo, sans compter les bonnes tables et activités culturelles de tout genre. Wow, la belle neige! Alors, c'est tout pour cette semaine. Je voudrais remercier Pierre Gagnon et tout son groupe de nous avoir guidés aujourd'hui. Salut, Padoue! Puis, je voudrais aussi souligner l'accueil chaleureux des gens du Saguenay. C'est vraiment un immense plaisir de venir découvrir votre région. À la semaine prochaine! Les 30 ans de SkiMag vous ont été présentés par Promotion Saguenay. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Les vêtements de laine Merino sont offerts par Icebreaker. Merci au casque prêt ainsi qu'aux lunettes de ski Spectrum. Nous désirons aussi remercier les Gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...